Eh bien, je vous emmène à présent dans l'un des sanctuaires des arts décoratifs, l'école Boulle. Reconnu internationalement, cet établissement d'excellence, portant fièrement le nom du célèbre ébéniste de Louis XIV, André Charles Boulle, transmet depuis 130 ans des savoir-faire séculaires, tout en étant à la pointe de l'innovation. On peut dire ça, Sophie ? C'est tout à fait ça. C'est la tradition et la modernité. L'école Boulle, ils ont vraiment en fait un pied dans le passé, parce que la base de l'apprentissage, c'est la reproduction. Et puis le regard vers le futur pour innover sans cesse. En tout cas, c'est un gardien de notre patrimoine. Eh bien, je vous propose de franchir ensemble les portes de cette illustre institution. Je suis à Paris, dans le XIIe arrondissement, tout près de la place de la Bastille. Et ici, au XIXe siècle, on était en plein cœur du quartier des métiers du meuble. C'était le repère des menuisiers et des ébénistes. Et c'est donc très logiquement que l'école Boulle s'est installée à deux pas de là, en 1886. Pour ce retour à l'école, j'ai rendez-vous au fond de la cour, dans le bureau de la directrice. Bonjour. Bonjour. Alors, l'école Garnet-Té, c'est 130 ans. Oui. Alors, elle a été créée en 1886, donc il y a 130 ans, pour, si on s'en réfère au discours d'ouverture, pour former des ouvriers artistes. Bon, essentiellement, des ébénistes, des menuisiers en siège, des tapissiers, des sculpteurs en bois. L'école doit d'ailleurs son nom à un ébéniste prodige, André Charles Boulle. Protégé de Louis XIV, il crée des meubles marquettés d'une incroyable finesse, et impose son style à la décoration du XVIIe siècle. Et cette figure tutélaire de Boulle, elle reste encore très présente sur l'école, aujourd'hui ? André Charles, je ne pense pas qu'il soit en train de hanter les couloirs de l'école. Je pense que son nom, bien sûr, est porté haut, puisque les élèves se revendiquent de son nom. Eux-mêmes sont des boulistes, puisque quand on entre à l'école, on devient bouliste. Mais je ne suis pas persuadée qu'il y ait tout un culte autour de ce personnage. D'ailleurs, on ne trouvera pas de photos de ce fameux ébéniste, non. Mais les savoir-faire, tout ce qu'il a pu innover, tout ce qu'il a pu créer, lui, en matière des ministeries, oui, ça, ça reste une grande tradition de l'école. Et aujourd'hui, l'école, c'est plutôt une école qui forme des artisans-designers, qui allie un petit peu les techniques anciennes, la tradition, mais aussi beaucoup d'innovation. Et c'est une école qui est très connue, et du coup, il est difficile d'y rentrer. Vous refusez beaucoup de gens à l'entrée ? L'école est très demandée, il faut être très motivé, très curieux. Il faut être très travailleur aussi, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'humidité. Il y a un rapport au temps qui est quand même particulier dans cette école. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de demandes, énormément de demandes. Et donc, il y a peu d'élus, ça, c'est vrai. Il y a une sélection, mais après, une fois qu'on rentre dans l'école, on y reste pendant un certain temps. L'école Boulle est publique, et donc gratuite. Toute section confondue, un millier d'élèves étudient. Ici, il restaure certains des décors les plus prestigieux de notre patrimoine. Et notamment, une partie du mobilier du château de Fontainebleau. C'est quoi ce mug sur lequel vous travaillez ? Ça, c'est un bidet du château de Fontainebleau. Il y a des meubles très prosaïques, en fait, aussi, parfois. Oui, voilà, là, c'est assez exceptionnel, quand même. Depuis que l'atelier existe, c'est la première fois qu'il y a quand même une curiosité un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Et en effet, juste à côté, une étudiante rénove un meuble du château de Chaumont-sur-Loire. Un meuble dont le nom sonne comme un poème. C'est un bonheur du jour, donc c'est un petit bureau de dames. Un bonheur du jour ? C'est joli, quand même. Petit bureau de dames où, à la fois, on écrit dessus, en fait. Donc là, vous voyez, il y a un tiroir où, normalement, il y a un petit écritoire. Mais c'est aussi une table de toilette parce qu'il y avait aussi un miroir qui coulissa ici, qui a été démonté. Il a été conçu à la fin du 18e siècle. Il aurait appartenu à Joséphine de Beauharnais et également, on pense aussi à sa fille Hortense de Beauharnais. Et là, par exemple, cette étiquette qui a écrit Madame Louis Bonaparte, ça devait identifier en fait Hortense de Beauharnais. Au cours de sa vie, Joséphine fut répudiée par Napoléon. Mais ici, à l'atelier, il se côtoie toujours, comme nous l'explique le professeur. Donc là, on est sur une commode qui nous a été donnée par le château de Fontainebleau. C'est une commode assez importante qui a été fabriquée à l'origine pour Napoléon. Il y a une émotion comme ça, quand vous manipulez notamment les tiroirs, à vous dire, bon, peut-être que ce tiroir a contenu des effets personnels de Napoléon. Enfin, c'est des choses que vous imaginez quand vous travaillez dessus. Oui, effectivement, et en plus, elle a vécu puisqu'elle est restée au palais de Fontainebleau durant toute sa vie. Et donc aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir la toucher et la réparer. Et vous pensez qu'elle a contenu quoi, cette commode, à votre avis ? Certainement ses vêtements, puisque c'est une commode, c'était à l'origine pour les vêtements. Et puis les vêtements de Napoléon, les sous-vêtements peut-être. Je quitte la rénovation pour l'atelier sculpture sur bois, où règne un silence religieux. Tes arêtes ne sont pas propres. Donc il faut le tendre, plus le tendre dans ce sens-là, tu vois, plus le tendre. Les élèves de première année font leur gamme en réalisant des bas-reliefs, sous l'égide de Patrick Blanchard. Tu vois ? Sacré meilleur ouvrier de France, il est un des grands noms de sa profession. Bonjour. Ici, vous apprenez aux élèves à refaire, en fait, à l'identique. Oui, alors, en fait, l'apprentissage de la sculpture se fait, en fait, en copiant les choses. Il faut savoir copier parfaitement pour pouvoir ensuite créer des objets, créer des projets. Et les gestes que vous faites, les outils que vous utilisez sont les mêmes depuis des siècles, en fait ? Tout à fait. L'outillage n'a pas tellement bougé depuis le 15e, en fait. C'est toujours le même outillage. Il a augmenté au 18e, mais c'est toujours une lame avec un manche et qui est affûté. C'est tout. Mais chaque gouche correspond à une forme particulière. Chaque gouche, c'est bien à dire ? Alors, ce sont des outils de forme. Donc, on a un biseau extérieur, intérieur. Et chaque outil a une utilité. Donc, on travaille soit à la frappe, soit au modelé. C'est-à-dire qu'on épouse, en fait, les formes. Donc, tout l'apprentissage consiste à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment savoir choisir l'outillage et reconnaître son outillage. C'est un apprentissage qui est très long. On dit qu'il faut 10 ans pour faire un sculpteur, un sculpteur sur bois. Et la sculpture bois amène sur plein de choses, sur d'autres matériaux. C'est-à-dire que qui peut faire la sculpture sur bois peut faire de la taille de pierre, peut faire des effets spéciaux dans d'autres matériaux. Si l'école Boulle respecte les traditions, c'est aussi pour permettre à ses étudiants de mieux s'en libérer. Leurs projets de fin d'études sont souvent d'une créativité débridée. L'Orcan, par exemple, vient d'obtenir son diplôme en ébénisterie grâce à cette pièce très originale. Ce qui m'intéressait, c'était de créer une pièce de mobilier qui soit fonctionnelle, mais qui ne montre pas sa fonctionnalité. Et du coup, de faire un bureau sans apparence fonctionnelle. Donc il s'agit d'un bureau, en fait. En fait, voilà, il s'agit d'un bureau. Et moi, je me demande comment on peut écrire sur ce bureau, pardon. Alors ça, ça rentre dans le deuxième temps du coup de ce bureau, qui est un même mécanisé. Et en fait, j'ai développé un mécanisme qui fonctionne à peu près. Normalement, j'ai un capteur tactile qui est caché sous cette zone ici. Bon, là, il est déporté. Et en le touchant, on met en route différents moteurs qui viennent scinder le plateau, le faire tourner de 180 degrés. Ah, waouh ! Avant de le resserrer pour recomposer un plateau plan et fonctionnel, ce coup-ci identifiable par le cerveau. D'accord. Et à la même manière, du coup, que j'ai voulu dévoiler ma partie plane du bureau, j'ai voulu cacher aussi dedans des rangements et donner un indice pour les trouver. Et en fait, cet indice, c'est la zone assez ergonomique qui est ici, qui correspond assez facilement à la manière dont on viendrait naturellement soulever un abattant pour, du coup, libérer à l'intérieur des rangements. Sous lequel, voilà, on peut ranger, du coup, les stylos, enfin, tout le matériel traditionnel. Exactement, voilà. Peut-être ce prototype décorera-t-il un jour nos intérieurs. A leur sortie de l'école, les boulistes seront amenés à enrichir notre patrimoine, à réaliser des décors de cinéma, à devenir designers, à collaborer avec les plus grands décorateurs. En tout cas, ce qui est incroyable, et on le voit avec les créations de ces jeunes élèves, c'est que l'école boule, Sophie n'a eu de cesse d'évoluer depuis sa création, mais tout en perpétuant quand même, dans sa mission, des savoir-faire ancestraux. Au fond, le geste est le même, mais on fabrique des choses très modernes. Exactement ça. Et en même temps, ils savent aussi très bien se servir, on le voit avec l'organe à la fin, de technologies qui sont à la pointe. Ils sont aussi, voilà, ils savent très bien se servir de logiciels de design, de choses comme ça. Enfin, ils sont à la fois sur des matériaux et des savoir-faire séculaires, et puis dans une absolue modernité. Et alors, il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles. Il y a de plus en plus de filles que de garçons même. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est toujours une bonne nouvelle quand quoi que ce soit se féminise. Et surtout quand c'est pas imposé, je veux dire, quand ça se fait naturellement. C'est encore plus gratifiant. Et puis surtout, c'était très loin de la vocation initiale de l'école où il n'y avait pas du tout de filles. Donc là, aujourd'hui, elles sont majoritaires. — Ben voilà. Très bien. C'est vrai que c'est l'une des grandes écoles du design. Est-ce que parfois, Sarah Lavoine, vous avez eu un complexe comme ça de ne pas avoir fait ? — Tout le temps. — Ou la Martin School, ou l'école... — Oui, tous les jours, j'ai un complexe. — C'est vrai ? Pourquoi ? — Je ne sais pas dessiner. Donc c'est très embêtant. Enfin, c'est une frustration. — C'est une frustration, je comprends. — Voilà, c'est une frustration. Un complexe, non, mais une frustration. — Mais au fond, ça ne vous empêche pas ni d'avoir le goût, ni d'avoir l'œil. — Voilà, ni de dessiner... Enfin, fabriquer des choses. Mais c'est quand même... Je gagnerais du temps en le faisant. — Voilà. Vous êtes obligé d'expliquer à quelqu'un qui va interpréter votre œil. Mais au fond, souvent, c'est assez mystérieux de savoir qui peut dire... C'est une question que je me suis souvent posée. Qui a un œil et qui n'a pas... Qui est doué ou pas pour la décoration ou pour... — Après, je sais pas. Chacun son... — Non, mais c'est vrai. C'est une question que vous posez. Qu'est-ce que le bon goût, là ? — Voilà. — Est-ce que chacun a son mauvais goût ? Chacun son bon goût ? — Est-ce que, par exemple, des fois, vous avez des clients qui disent « Je veux ça absolument », et vous leur dites « C'est pas très... » — Oui. En général, ceux-là, je le sais à l'avance, et donc je ne suis pas capable de faire leur chantier. — Ou alors, il faut prendre très cher. — Voilà. — Parce que c'est la loi de l'emmerdement maximum. — Voilà. C'est le faire tourner à la société. Sinon... Non, je plaisante. Non. Mais en général, ils viennent pas me voir. — Mais moi, ce qui me fascine à l'école boule, c'est tous les métiers qu'on apprend. De staffeurs, les doreurs, les... — Les cisleurs. — Les cisleurs, ceux qui patinent, parce que c'est aussi une discipline. Savoir patiner une poignée de porte, par exemple. — La marqueterie. — Faire la marqueterie. — Le savoir-faire, c'est important. — Incroyable. Tous ces savoir-faire. Ancestraux et qui pourraient disparaître s'il n'y avait pas cette école boule. — Voilà. C'est sûr que ce sont vraiment les gardiens de notre patrimoine vivant, en fait. — Est-ce que les élèves qui sont à l'école boule savent encore qu'il était André-Charles-Boule, l'ébéniste de Louis XIV ? — Je pense qu'ils le savent, bien sûr. Après, voilà, c'est pas la figure tutélaire absolue à laquelle tout le monde pense. Mais évidemment, l'école lui doit son nom. On lui doit un style vraiment particulièrement remarquable. Mais d'ailleurs, il pose aussi une difficulté à l'école boule André-Charles parce qu'il y a beaucoup de ces meubles qui sont marquettés, notamment en écailles de tortue. Et ça, c'est une matière qu'on ne peut plus utiliser du tout aujourd'hui, même en rénovation. Et donc ils sont obligés de trouver des palliatifs. — Comment on fait pour remplacer ? — Du coup, ils essaient de trouver des cornes qui ressemblent. Dans le sujet, on aperçoit à un moment un pied d'horloge qui est en écaille. Donc ils essaient de trouver des cornes, etc., qui ressemblent. Mais c'est pas toujours exactement ça. Donc c'est vrai qu'ils sont tellement pointus que ça ne peut poser problème. Après, heureusement, évidemment, que l'écaille de tortue est interdite. — Et que les choses évoluent, dans le bon sens. Très bien. — Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura toujours besoin de ces métiers-là, en fait. Tout à fait. — Et que c'est un formidable débouché pour tous les jeunes qui ont un talent entre les doigts. Au lieu d'aller faire psycho à la fac, par exemple, c'est mieux de faire des colliers. — Il y a plus de débouchés en heureux. — Non, mais c'est vrai. — Je suis d'accord. — On envoie tout le monde vers psycho, alors que franchement, c'est des métiers d'art très importants. — Et puis c'est « Il en va de l'avenir des arts décoratifs français ». — Exactement. — Alors là, c'est cocorico.